Salut tout le monde, on se retrouve ici pour la 13e édition de l'Epsilon, le bâtiment derrière moi magnifique, qui fait à peu près tout ce volume, n'est-ce pas ? Derrière le parking qui est plein comme un oeuf avec un enfoiré dont je trouverai le nom, dont j'ai la plaque d'immatriculation qui s'est garée sur deux places et si ce mec je le trouve ça va très très mal se passer. On rentre direct parce qu'on est à Lyon et il fait super froid, c'est comme ça dans le nord, on va tout de suite commencer à s'avancer, alors c'est Olrico qui filme, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc il va falloir s'y remettre, Olrico qui filme bien sûr, le seul, l'inégalable, on chope la porte et on va pouvoir commencer direct l'entrée, je vais pas faire la présentation à chaque fois qu'on croisera du monde, vous mettrez des noms sur les visages, bien sûr, entrée, l'accueil et tout, ça se passe super bien pour l'instant, tout le monde est arrivé tranquille, tout le monde s'est bien installé, il y a quelques petits problèmes de retard mais on va revenir dessus, mais en tout cas ça s'est super bien passé au niveau de l'organisation. Là on a un petit coin console, on a un petit coin console, avec, ça c'est des groupies, ça c'est les gens qui viennent à leur première LAN, tu vois ? Alors ils aiment bien se prendre en photo devant les vaches, non là c'est Trax, c'est Solac, donc on est venu un petit peu en masse du Staff Vacarm sur Stellan, on se fait un petit peu plaisir, c'est notre occasion pour nous de se retrouver aussi un petit peu tous, donc on est venu à 11, autant vous dire que ça va être un courage, on va normalement vous proposer un maximum de contenu, mais on va en profiter pour prendre un petit peu de temps pour nous aussi quand même. Alors ça par exemple, ça c'est un joueur qui fait le malin, maintenant, parce que dans 3 heures, quand il sera joué le tournoi amateur, non, quand même pas, non, sérieusement, comment vous le sentez un petit peu, parce que vous êtes une équipe favorite, on verra, tranquille, l'épaule pas, après on verra. T'as changé, t'as pris, maintenant, c'est bien, t'es plus posé, tu vois maintenant, tu vois, t'es moins, t'as grandi, t'as grandi, franchement ça sent. Vous commencez sur scène en plus, non ? On fait tous les matchs de poule sur scène, on fait tous les matchs de poule, et après, je sais pas trop, je sais qu'on viendra après. Ok, cool, on verra ça. Alors, on ne sait pas trop quand la vidéo sortira, peut-être que les matchs auront déjà été joués, on va aller faire en sorte, parce qu'on a une connexion internet qui est assez faible, donc ça va dépendre un petit peu de nos moyens, mais on va bien sûr vous le fournir le plus rapidement possible. La LAN, tout se passe dans cette salle, alors je ne vais pas vous présenter chaque équipe, on ne va pas non plus, là, une fois de plus, pareil, vous allez mettre des noms un petit peu sur les visages que vous croisez, ce serait beaucoup trop long à faire. Dans l'ensemble, c'est quand même super cool, la salle est vachement remplie, on a 42 équipes, je crois, 48 équipes, merci, ça suit dans le public, ça fait plaisir. 48 équipes présentes, donc 48 x 5, je vous laisserai également faire le calcul. Quelques petits soucis, je vous ai dit, parce qu'on a bien sûr une match CSGO dans la nuit, 300 mégas, avec un internet limité, tout le monde a dû redé L ce matin le jeu, et c'était super compliqué, mais maintenant, la LAN ne devrait pas tarder à commencer, au final, on ne va pas prendre tant de retard que ça. Et puis Oned est un admin compétent, donc il saura tout à fait rattraper ça, je lui fais entièrement confiance, bonjour, petit joueur qui passe comme ça. On va essayer de passer backstage, on va essayer de passer le vigile, et ensuite derrière, excusez-moi, vous êtes de la sécurité ? Vladimir. D'accord, alors j'ai des amis dedans, je peux ? Je suis avec un ami aussi. Super, merci, c'est cool, on s'en souviendra. On va vous montrer un petit peu le backstage, alors avant le backstage, on va peut-être vous montrer le stage tout court. C'est un setup assez classique, deux équipes qui vont s'affronter. Donc on vous l'a dit, pour les matchs de poule, on va avoir une seule équipe fixe, et les équipes qui tourneront pour les affronter. Et derrière, normalement, je pense que ce sera suivant les affiches pour les arbres, ça n'a pas encore été vraiment communiqué. En tout cas, la scène est plutôt sympa, et ça va faire plaisir de regarder les finales. Derrière, le stream sera retransmis, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur, les petits LANs, c'est plutôt cool. On va se faufiler par les endroits un petit peu réservés. Alors, normalement, on va perdre un petit peu, j'espère que vous allez continuer à y voir. On peut vous montrer les arrières de la scène un petit peu quand même. Les arrières de la scène sont plutôt cool. On voit les différences. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est sérieuse, qui est toujours en train de prac. Il y a une équipe, on ne sait pas trop où ils sont. Enfin, on sait où ils sont parce qu'on les a tous croisés dans la salle, mais en tout cas, le prac n'est pas présent. La première map, c'est Overpass. Les maps ont été tirées au sort, si vous vous souvenez, c'est Overpass, Train, D2, Cobblestone, et il en manque une, et Mirage, Overpass, Train, Mirage, D2, Cobblestone. C'est de la merde, hein. Quelle aurait été la map que tu aurais voulu ? Jean-Nuke, par exemple. La nouvelle ? Ouais. Elle est faute quand même. Elle est faute. Elle est bien. Elle est pas mal. Par contre, dit « elle est bien » pour les mecs de Valve qui nous écoutent. Elle est bien. Franchement, elle est bien. Elle est approuvée. Elle est approuvée par la communauté. C'est plaisir. Les maps, ça a râlé un petit peu, ça a grinçé des dents, notamment sur Train, Overpass, au début. C'est un gros morceau, surtout pour rentrer dans la LAN. Généralement, les gens aiment bien commencer sur une D2 où tu peux courir, au moins tu t'en fous. Train, Overpass, c'est quand même des maps où il faut un peu réfléchir et sur CS, on n'est pas super fan de ce genre de choses. Les loges, alors là, on commence à rentrer dans le vrai backstage. Cette loge, c'est la VIP. C'est là où tout le gratin français de CSGO se réunit. Le gratin français de CSGO, c'est les mecs avec un t-shirt blanc et le symbole sur le cœur. Vous avez vu, on a notre propre datacenter. On a tous ramener les ordi. C'est en train de taffer. On a un petit peu tout le monde. Il y en a Guillaume, Sekio, Lab et Sero, bien sûr. Je ne vais pas foutre le plan en l'air. Oui, moi, je vous avais vu le track, vous avez vu Solac. Il y a Olrico derrière la caméra, vous ne verrez pas. Et il nous en reste deux qui sont présents. Ça, c'est le local de régie. On ne va pas trop rentrer dedans pour ne pas foutre le bordel. Parce qu'il faut quand même faire attention. Ça, c'est le local du street. On ne sait pas s'ils sont en live. Donc, on va rentrer doucement. Ça, je vais. Goye, je sais que tu aimes bien intervenir dans les tours des lieux. Est-ce que tu veux un microphone et nous parler de ta nouvelle vie, en fait ? Tout à fait, mon fils. J'ai été converti il n'y a pas longtemps dans la religion chrétienne. Donc, j'ai rejoint la paroisse de Carmon Ferrand. Et depuis, ma vie a trouvé un nouveau sens. J'ai trouvé un nouveau sens à ma vie. Je suis paisible, je suis sain, je suis bien. Tout à fait. Je vous avise d'ailleurs à rejoindre, bien sûr, la paroisse sur Hitbox TV, exactement. La messe sera dite aujourd'hui. Les dons, déjà. Les dons, par contre. Envoie les dons, par contre. Je te regarde, toi. Je te regarde en haut. Ils te regardent. Et est-ce que le jeu vidéo, en fait, c'est pas un peu l'oeuvre de Satan, normalement ? Non. C'est l'oeuvre de Gabe. De Gabe. Gaben. Gaben. Voilà, ça, c'est mon chef religieux. Paroisse de Carmon Ferrand. Bien, c'est bien produit. C'est un peu trompable. La paroisse de Carmon Ferrand est assez particulière. Donc, Masta et Goy qui vont assurer le stream tout le week-end. Dans la mesure du possible. Je vais dépanner aussi un petit peu temps en temps. On va faire tourner, comme d'habitude. Fait tourner, fait tourner. Ça restera, bien sûr, la consigne du week-end. On va s'arrêter ici. Ce magnifique plan de couloir. Et, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne Epsilon. On espère qu'on va réussir à vous la retransmettre de la meilleure des façons et à vous la faire vivre. On se quitte ici. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur VACARM.net. Merci d'avoir regardé cette vidéo !